La gerbe de la commune Les associations d'anciens combattants de jeunesse, assistées de Carolina Vallaud et de Laure Bertin, deux élèves de la classe de CM2 de Sandrine Champot et Françoise Lacroix de l'école Jean Dazieux, vont déposer la gerbe des anciens combattants. La gerbe des anciens combattants de jeunesse, vont déposer la gerbe des anciens combattants. La gerbe des anciens combattants de jeunesse, vont déposer la gerbe des anciens combattants. La gerbe des anciens combattants de jeunesse, vont déposer la gerbe des anciens combattants de jeunesse, vont déposer la gerbe des anciens combattants. La gerbe des anciens combattants de jeunesse, vont déposer la gerbe des anciens combattants de jeunesse. Je suis en bonne santé, je souhaite que ma lettre vous en trouve de même à tous. Nous voilà toujours avec cette affreuse guerre qui ne prend pas souvent la manière de finir. Nous sommes en repos pour deux jours, nous venons de passer quatre jours aux tranchées dans l'eau ou la boue. Vous pouvez croire que c'est dur. Quand nous sortons de là, nous sommes complètement couverts de boue. Nous, on dirait plutôt des monstres que des soldats. On n'est pas rasés. Ceux qui d'habitude avaient la figure fraîche ont complètement changé. On ne les reconnaît plus. Depuis plusieurs mois, la France se remémore la première année de la Grande Guerre dans le cadre d'un centenaire unanimement partagé. Les Françaises et les Françaises se mobilisent pour rendre hommage à leurs aînés et rappeler leur fierté à l'égard de l'histoire de notre pays. Nous nous souvenons de ce 3 août 1914, de ce toxin qui retentit dans les villes françaises et alerte la population. De ces millions de Français qui se mobilisent. Nous nous souvenons avec respect et émotion de cette journée du 22 août 1914 qui dévoile l'horreur effroyable de la guerre. Nous nous souvenons de ces 27 000 jeunes Français qui meurent au combat ce jour-là. Nous nous souvenons de ce 12 septembre 1914, de ce sursaut français qui redonne foi en nos combattants et en la France. Mais il nous appartient surtout aujourd'hui à toutes et à tous de nous souvenir de ce 11 novembre 1918, de cette paix que chacun de nos concitoyens croyait alors éternelle. Du courage de nos soldats, de la volonté de notre pays, des souffrances partagées des Français durant 4 années. De la force de la République qui jamais ne plia et du triomphe de ses valeurs. De nos soldats tombés ces dernières années sur les théâtres d'opérations extérieures pour perpétuer l'héritage de leurs aînés. Depuis un an, le centenaire de la Grande Guerre mêle intimement mémoire familiale et mémoire nationale. Il est vécu dans chaque commune, chaque famille, chaque foyer. Il rassemble l'État, les collectivités théâtoriales et les associations. Malgré le temps qui passe et nous éloigne d'un siècle que cette guerre a ouvert, le centenaire mobilise les anciens combattants, les jeunes et au-delà de tous les citoyens de notre pays autour de cette histoire. Il témoigne de la réalité de la guerre, de sa brutalité, de son humanité aussi parfois, de son caractère mondial enfin, en particulier ce jour à Notre-Dame de Lorette, à travers l'inauguration d'un mémorial où sont inscrits par ordre alphabétique les noms de près de 600 000 combattants de toute nationalité morts sur les terres du Nord-Pas-de-Calais. Ces 600 000 noms, aujourd'hui gravés dans le marbre de l'histoire et de la mémoire de l'humanité, nous rappellent combien la mémoire de la Grande Guerre est une mémoire mondialisée et pacifiée. Aussi, cette journée du 11 novembre est dédiée à la fraternité entre les peuples et à la paix. Elle invite à la réflexion que chacun d'entre nous doit conduire sur la nécessité de préserver la paix, de défendre les fondements de notre République et de l'Europe, et de garantir la place de la France dans le monde. Je voudrais remercier les deux présidents des associations d'anciens combattants qui oeuvrent beaucoup avec nous, qui font un énorme travail, eux et tous leurs bureaux, bien sûr, tous leurs adhérents, et qui travaillent en parfaite harmonie l'un et l'autre, ce qui est très appréciable pour nous tous. Et donc, merci à vous pour tout ce que vous faites pour la ville de Jeunesse. Merci à vous.